Merci de vous joindre à nous. Lenteur dans la livraison des cartes biométriques, les populations se posent des questions et évoquent un manque d'organisation. Mais du côté de la commission, l'on précise une négligence du côté des citoyens fatométriques. Ils se sont rendus au centre socio-culturel de Grand-Yoff pour constat-reportage. Je suis là depuis 6h du matin et je peux dire que cette situation est normale car c'est un devoir. En tant que citoyen, si c'est le prix à payer pour obtenir cette carte, je suis partant. Seulement l'État devrait prendre toutes les dispositions pour les personnes du 3ème âge. C'est un manque qui mérite d'être souligné. Les plus âgés, malgré la queue, font au sacrifice pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le 30 juillet prochain, cette dame évoque un manque d'organisation. Certains munisent ces conditions difficiles devant l'intérêt que représente pour eux la carte d'électeur, mais pensent toutefois que l'État devrait davantage prendre les dispositions nécessaires pour éviter ces dysfonctionnements. J'ai raté des cours pour pouvoir retirer ma carte d'identité biométrique. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Il y a vraiment des dysfonctionnements pour pouvoir retirer cette carte d'identité. Et je condamne cette manière de faire. Du côté de la commission, les responsables précisent qu'ils doivent avoir l'aval du préfet pour pouvoir se prononcer. Ils reconnaissent toutefois que certaines personnes traînent le pied pour ces opérations. Je vous le disais en titre, grogne chez les travailleurs de l'hôpital Matlaboul Faouzaini de Touba. Ces agents en brassard rouge ont tenu en citine devant le bâtiment qui constitue le cœur de l'hôpital et qui menace ruine le gouvernement qui avait promis de réhabiliter l'édifice traîne les pieds depuis 18 mois. Doudou Ndiaye, le porte-parole des travailleurs, explique au micro de Momodou Martarsar. C'est tout le personnel de l'hôpital qui est derrière moi, ici réunis, pour alerter l'opinion publique sur les problèmes ô combien cruciaux qui pèrent sur le centre hospitalier national Matlaboul Faouzaini de Touba. Lui, chers collègues, l'heure est grave. En effet, des experts de l'État avaient consigné des risques d'effondrement concernant le bâtiment central qui est là derrière nous. Ce bâtiment qui est de surcroît le cœur de l'hôpital pour avoir en son sein le bloc opératoire, la réanimation, la maternité, la chirurgie et l'ensemble du bloc administratif. Il était donc question d'opérer des travaux de réfection afin de garantir une éventuelle rallonge de vie de 18 mois. Ce délai devait permettre à l'État de nous construire un R plus 4 qu'il a promis devant le khalife en personne. À ce jour, pas même un grain de sable ne nous est parvenu, alors que le délai arrive à échéance en ce mois de juin 2017. Trop, c'est trop. Nous méritons beaucoup plus de considérations. Déjà, depuis août 2015, l'hôpital ne fait plus d'examens scanographiques. L'État a-t-il mesuré le prix que les pauvres malades payent pour aller se soigner, soit à Djourbel, soit à Thiesse, si ce n'est vers Dakar ? C'est qu'un avertissement, car si rien n'est fait dans l'immédiat, on nous entendra de plus bien. D'Amatou et Gare, Boundaoudou, quartier de Touba, confrontés à beaucoup de difficultés, une situation qui a poussé les militants et responsables, le proche de Moustapha Sissélo a quitté l'APR pour rejoindre Boko Gisguis. Ils reprochent alors désormais ex-mentor de n'avoir rien fait pour eux. Allez, détail avec Momodou Martarsar. Ndamatou et Gare, Boundaoudou, des quartiers de la commune de Touba, laissés pour compte par le régime de Makisal. Une situation qui a poussé des responsables et militants de l'APR proche de Sissélo à quitter le parti présidentiel pour rejoindre le Boko Gisguis. Qui est l'APR ? Qui est Moustapha Sissélo ? Nous, les militants et responsables d'Undamato et de Gare, Boundaoudou, nous étions dans le parti de l'APR. Et aujourd'hui, nous avons décidé de geler toutes nos activités. Nous sommes très remontés contre les leaders comme Moustapha Sissélo. Ils n'ont absolument rien fait dans la localité. À chaque période hivernale, la zone est remplie d'eau. Les rues sont devenues impraticables. Nous n'avons jamais senti l'appui des responsables de l'APR. C'est pourquoi nous avons pris la décision de rejoindre le Boko Gisguis et travailler avec Cheikh Abdoubara de Nibak. Les responsables de l'APR nous ont toujours utilisés. On n'a jamais bénéficié d'appui de leur part. C'est ce qui nous a poussés à rejoindre le Boko Gisguis. Nous demandons au président Pab Diop de nous venir en aide. Une décision saluée par le coordonnateur départemental de Boko Gisguis, Cheikh Abdoubara de Nibaké, qui a même dénoncé le comportement de Moustapha Sissélo envers ses désormais ex-militants. Nous saluons cette décision des responsables de l'APR qui ont rejoint le Boko Gisguis. Vous savez très bien qu'ici c'est le fief de Moustapha Sissélo. Ce sont ces gens-là qui l'ont élu. Sa maison est à quelques mètres d'ici. Si Louis Moustapha Sissélo et son président avaient fait quelque chose pour ses militants, il n'allait jamais quitter la formation présidentielle. Cheikh Abdoubara de Nibaké a par ailleurs annoncé un appui conséquent à l'endroit des populations d'Endamato et de Garboundao. Je vais vous accompagner, je vais vous appeler. Le coordonnateur de Boko Gisguis a fini son propos en disant qu'il a jeté son filet dans une mer poissonneuse de l'APR pour cueillir de gros poissons. Je vais vous dire une belle belle, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Tout bambaké, Mme Mme Doma Tarsar pour la radio-télévision Walfagiri. Meeting de remerciement au président Makissal à Kabougaï dans le département du Kébémère. Les populations en ont profité pour étaler leurs doléances, ceux qui ont pour nom, piste rurale, financement des femmes et emploi. Dis, je ne nous dis, Omar Khairé. La commune de Kabougaï en effervescence, lors d'un meeting organisé par le maire pour rendre... ... de l'État. ... Ce rassemblement a été une occasion pour l'édile de la localité, les populations et entre autres responsables du département de Kabougaïmer d'exposer leurs doléances devant Alingou Ndiaye, qui représentait le président Makissal à ce meeting. A ce moment, notre président de l'Occupation continue la construction de la politique qui mène de Kabougaïmer. Monsieur le ministre, le président Neelko, c'est bientôt les derniers jours, mais nous n'avons pas de se voir sans l'exposition. Monsieur le ministre, nous vous devons donc dire que de nous aider parce que l'ordre est grave. Les femmes également sont marques sans rien faire, parce qu'elles n'ont pas de financement. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le maire de Linguer promet une prise en charge de ses revendications dans un délai proche. ... ... ... ... ... ... ... Le coordonnateur de la paire dans le département de l'Inger est également revenu sur la mobilisation de son camarade qui, d'après lui, donne espoir à une prochaine victoire à Kébemer aux législatives. Je dois dire que nous avons aujourd'hui presque 13 maires sur les 19 que compte la commune. Et maintenant, beaucoup de responsables qui sont venus de ces différents partis. Nous pensons que les jeux sont déjà faits et que Kébemer ne sera pas un reste dans la région de Louga. Un rêve qui va devenir réalité, d'après Dame Gay. Tout le monde connaît le poids que je pèse dans ce département. Je vais tout donner pour le triomphe de notre coalition. Une grande partie des responsables apéristes de la région de Louga a été présente lors de ce meeting. Hormis ces doléances soulevées, ces responsables de la mouvance présidentielle à Kébemer ont promis une large victoire dans ce département au soir du 30 juillet. Oumar Kairi Louga, Walfadri. A l'actualité, c'est aussi la précision du ministre de l'Éducation nationale sur la polémique née de l'épreuve de maths du concours général 2017. Pour Serine Mbaïtiam, il n'y a eu ni fraude, ni fuite. Le ministre de l'Éducation parle plutôt de négligence dans le choix d'un des exercices de l'épreuve de maths de Serine Mbaïtiam que nous écoutons au micro d'Oumar Kairi. Il n'y a pas eu de fuite dans la chaîne de délivrance des épreuves, d'établissement des épreuves. L'office du baccalauréat a bien sécurisé l'épreuve. Il n'y a pas eu donc de fuite. Il n'y a aussi aucune fraude notée de la part des élèves, ni de la part de leurs encadreurs. Notamment pour le lycée Céidou-Noroutal qui a été cité. Ce qui s'est passé, c'est que... Mais il y a eu négligence dans le choix de l'épreuve de mathématiques. Enfin, d'un des exercices de l'épreuve de mathématiques. C'est un exercice qui a été donné en 2015 en France lors d'un concours et donc qui est disponible sur Internet. Il se trouve que le professeur d'université qui a proposé cette épreuve a pris l'épreuve telle qu'elle sans l'avoir modifiée. Ce qui est une négligence. L'épreuve étant disponible sur Internet, les encadreurs de Céidou-Noroutal, dans le cadre des recherches aussi pour encadrer leurs élèves, ont eu à télécharger cette épreuve et à leur donner ça au cours de l'année scolaire. Donc... Mais devant les suspicions qu'il y avait de rupture d'égalité, le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec l'Office du Baccalauréat, chargé de l'organisation, a décidé de reprendre l'épreuve de mathématiques. Pour les élèves eux-mêmes et pour leurs encadreurs. Parce qu'il ne faudrait pas que leur mérite soit terni par des suspicions. Et en même temps, pour garder le caractère prestigieux du concours général. Ando Diego, une plateforme de femmes qui s'est fixée comme objectif de promouvoir le développement de l'agente féminine. Près de 1000 femmes venant des régions du Sénégal vont bénéficier de formation Ramatoulaïouf. Zahra Yantiam, ministre conseillère et coordonnatrice plateforme, Ando Diego invite les femmes du 3FPT à avoir plus de considérations pour cette cause qui vise le développement durable dans le secteur. Le plan Sénégal émergent, référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal. Pour rappel, la plateforme regroupe diverses organisations avec des femmes s'investissantes, entre autres dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation agricole, l'assainissement, la santé, l'éducation, l'autorise, l'habitat, qui sont de véritables cadres d'incubation, de croissance et de richesse. La plateforme ayant pour objectif d'obtenir un cadre d'échange, de solidarité et d'accompagnement des femmes à la réalisation de leurs projets de développement, s'est engagée à renforcer les capacités de ces membres en vue d'assurer un meilleur rendement de leurs activités socio-économiques. Morgome, représentant du ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisan, fustige le comportement de certains hommes politiques qui utilisent l'argent de l'État à d'autres causes. Je vous pose simplement une petite question qui, ici au Sénégal, ou partout dans le monde entier, n'a pas vu où, à travers une visite ou à travers les médias, ça va passer à Diagnado. Ils ne l'ont pas. Vérimont, Gisot Kéboukou. Je pouvais citer le piment et tant d'autres projets qui sont en train d'être réalisés. Dame Dioub, directeur général et représentateur technique des modules de formation du 3FPT, salue cette initiative et encourage ces femmes. C'est exactement en octobre 2014 qu'Ilaï a créé ce fonds pour accompagner les braves femmes que vous êtes, pour accompagner nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises, mais aussi pour accompagner les jeunes du Sénégal en cadre de compétences pour avoir un emploi permanent et durable. Une plateforme des femmes, Ande Diégo, qui s'est fixée comme objectif de promouvoir le développement des femmes, celui du Sénégal en général. Je vous le disais en titre, à quelques heures de la cérémonie de dédicace des œuvres de Mame Khalifa Nias, le parrain Sérigne Sidi Mortar Mba qui a tenu à envoyer des présents à Sidi Lamine Nias. Ces cadeaux ont été reçus par la famille de Mame Khalifa Nias de Léona où s'est rendue la délégation du khalife général Di Mourid, un compte-rendu signé Al-Khassan Bar. Cérémonie de dédicace des écrits de Mame Khalifa Nias prévue ce jeudi 18 mai 2017 à l'hôtel Kingfad Palace de Dakar. Le parrain de cet événement, Sérigne Sidi Mortar Mbake, envoie deux chamons, cinq beaux et deux tonnes de riz à Sidi Lamine Nias qui lui à son tour convoie les présents à la famille de Mame Abdoulaye Nias de Kaoulak à Léona et à Medina Ba Nias. À Léona Niasen, c'est le khalifé, l'âge Ibrahim Nias qui a reçu la délégation du khalife général des Mourites et a magnifié cet acte noble et plein d'enseignements. C'est un geste noble de la part de Sérigne Sidi Mortar Mbake mais ce n'est pas la première fois. Il a l'habitude de faire des actes pareils et perpétue aussi ce que nos grands-parents nous ont légué. En tout cas, nous sommes très contents. On demande au bon Dieu d'exaucer toutes nos prières, que ces bienfaisances se répètent et que ce soit réciproque entre les familles religieuses. Merci au bon Dieu et à tout le monde. Après Niasen, cap sur Medina Ba Nias où à l'absence du khalifé, Cher Tidjan Ibrahim Nias, parti au Nigeria, c'est le fils de l'imam de Medina, Cher Tidjan Sissé, Abdoulaye Sissé, qui a souhaité la bienvenue aux envoyés de Sérigne Sidi Mortar Mbake. Ils ont fait preuve de courage et de bonne conduite en tant que disciples et envoyés. Et ce geste du khalif général du Mourid est la preuve que toutes les familles religieuses sont les mêmes et sont unies par des liens très forts que personne ne peut détruire. Il faut aussi noter, à quelques heures de cet événement, c'est tout le saloon qui s'organise pour aller assister à cette cérémonie qui a une importance capitale pour les disciples de Khalifa Toulhaj Mohamed et des musulmans du pays. La cérémonie est prévue demain à partir de 15h à l'hôtel Kingfad Palace. Place maintenant à l'actualité internationale une synthèse de Ramatoulaïdouf. Cette fois, l'annonce a été réalisée en temps et en heure à 15h mercredi 17 mai. Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Koehler, a dévoilé le nom des 18 ministres et quatre secrétaires d'État qui composent le gouvernement d'Edouard Philippe, le premier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Des assaillants armés ont attaqué mercredi 17 mai le siège de la radio-télévision afghane RTA en plein centre de Djalalabad, capitale de la province instable du Nangarar dans l'est du pays. L'assaut qui a duré plus de 4 heures avant que le dernier des 4 assaillants soit tué a également 17 blessés et 4 civils figurent parmi les morts et deux membres de la sécurité selon le gouverneur provincial Goulab-Nangar. Les révélations continuent dans la saga sur Donald Trump et le FBI déjà accusé d'avoir été trop bavard avec des diplomates russes. Le président des États-Unis est désormais soupçonné d'avoir tenté de mettre fin à une enquête sur le FBI. Voilà, c'était l'édition du 20 réalisée par Neifatou Ndiaye Mbaké à la Régie pour retrouver à 21h Raoul Diop Ndiaye dans Célébé Yon. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonsoir.